L'attirance médiatique Il y a toujours beaucoup de suivi médiatique. Quand je travaille de temps en temps dans un autre sport, je suis vraiment impressionné par l'attirance médiatique. C'est impressionnant. Je pense que ça s'est stabilisé au niveau public. En ce qui concerne la presse américaine, par exemple, les années Armstrong, on avait un vrai saut. Et là, ça s'est calmé. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a plus aujourd'hui. Le tour, pour moi, depuis mes débuts, la salle de presse, je suis toujours à peu près remplie comme ça. Ça veut dire assez blindé. Les deux, les deux, les deux, les deux, les deux. Ils disent qu'on les va tous ensemble. J'espère que ça fonctionne. Tu as puissé très dur. Tu es un bon chemin. Oui, tous les rousses, je me suis rendu compte que j'ai pu rester. Je pense que tu es à peu près aujourd'hui. Oui. Si il y a un vent, il y a un vent, c'est toujours très difficile, difficile, c'est dangereux. Il faut de la passion. Parce que les corps, les gens, ils sont là pour courir le tour de France, pas pour parler avec toi ou faire des photos avec toi. Ils le font et je pense, ils restent quand même très accessibles. Il y a, par exemple, le HTC ou le Garmin, ils sont très accessibles. Moi, je ne les montre pas tous les jours, mais j'y vais tous les jours pour voir Garmin, comme HTC ou certains d'autres équipes, pour dire bonjour. c'est quand même, ils sont devenus des amis. J'ai un accès qui est établi. Là, j'arrive à monter dans les bus. Quand Thor Rachevd avait le maillot jaune, j'ai demandé une fois à Maria, le chef de presse, si le lendemain, je pouvais, dans les jours suivis, si je pouvais monter, faire quelques portraits de Thor en train de mettre son maillot. Et c'était vite arrangé. Elle a fait un appel à Jonathan et j'ai eu son problème. Et Thor, il a vite compris ce que je cherchais. Il s'est mis devant et j'ai eu ce que j'ai cherché. Je défends toujours le travail sur le terrain. Ça fait 22 ans, je suis le parcours et je ne veux pas être juste dans la salle de presse, regarder l'arrivée, faire un papier ou faire un photo-finish. Ça m'emmerde, sinon je vais rester à la maison. Moi, je suis là pour vivre le Tour de France et pour moi, le Tour de France, c'est sur la route. Les cours cyclistes, pour moi, restent les êtres très humbles. Oui, il y a plus de barrières, oui, il y a plus de règles, oui, il y a plus de protocoles, mais c'est un sport très dur qui rend l'athlète très humble, même les grands champions. Il y a des cours qui sont moins expansifs, qui ont besoin de leur temps à eux, plus que d'autres. Et il y a certaines qui ne supportent pas ou qui ne gèrent pas ou qui ne sont pas à l'aise avec les médias, avec toute cette attention qui vient une fois dans l'année. C'est plus vrai, ça a un cap au-dessus. Il faut bien que je m'adapte. C'est pas ce que je recherche, mais bon. T'as l'impression qu'il y a plus de journalistes aussi ? Je ne me souviens plus de trop, j'ai perdu un peu la mémoire depuis cette année. En tout cas, là, il y en a beaucoup. Ça c'est sûr. Au revoir, c'est le volant ! 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 C'est le volant !